On va essayer d'expliquer un peu le Tomer Devorah. Le Tomer Devorah, c'est un livre qui est énorme, de Rabbi Moshe Kord-e-Berou. C'était un des grands Mekoubalim. Et lui, il a pris le verset, les versets. Il a expliqué comment l'homme peut emmener les middots de Kadosh Baruch Hu en nous. Le Zad Hashem, il va nous détailler, chaque midah et midah, il va nous expliquer de quoi il s'agit. Un homme, lui, il faut qu'il ait apte. Il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il sera dans le Sod, le secret de Tsoura. Tsoura, c'est une face, la forme, qui est très élevée, qui est en haut. Tsélem ou dmout ? Tsélem, c'est... Pas exactement... Tsélem, c'est une apparence comme une apparence. Dmout, c'est une forme. Les autres, Shem, on va... De quoi il s'agit tout cela ? C'est des choses que, vous savez, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de définir les choses. Shemishman, c'est grave. Il faut savoir que c'est très, très élevé. C'est comme des sortes de lumière. On ne peut essayer rien que de comprendre. Très, très spirituel. Je sais qu'on a la midah, on doit avoir quand même une image devant nous qu'il y a Kadosh Baruch Hu devant nous. Il y a Shrena devant nous. Et quelle image est-ce qu'on a le droit de se donner devant soi-même ? C'est nous qui nous disons une image, alors forcément on pense à quelque chose de physique. Trotov. Maintenant, il faut savoir que l'image qu'on doit avoir, ce n'est pas l'image comme nous on comprend, que c'est une image. Si tu dis une image, ça veut dire que ça définit les choses. Il ne faut pas être magchim. Magchim, ça veut dire de rendre quelque chose qui est spirituel, de le rendre que c'est matériel. Si je prends la table, qu'elle est matérielle, tu vois c'est une table. Mais il y a le côté spirituel de la table, que là tu ne le vois pas. Toute chose en général, en général, toute chose, il y a côté spirituel et côté matériel. L'homme, c'est le côté, le corps, le corps, c'est le côté matériel. Le côté spirituel de l'homme, c'est la Neshama. Et cette Neshama-là, elle n'est pas définie, elle est infinie. Quand est-ce qu'elle est bloquée, elle est finie, soit disons, quand tu le mets dans le corps. Mais là, la Neshama, elle a des obstacles, que c'est le corps. Maintenant, un homme, quand lui va prier à Kadosh Baruch Hu, l'image, ce n'est pas l'image que nous on comprend, que c'est, tu vas voir, tu vois quelque chose, l'Avdil, l'Avdil, tu vois une table, tu vois un arbre, tu vois un homme, tu vois, il n'y a pas d'image. La Shekhena, elle est là, Kadosh Baruch Hu, il est là. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire définir à Kadosh Baruch Hu ? Kuchabay Hu, infini. Quelque chose qui est infini. Tu ne peux pas, parce que si tu vas commencer à rentrer dans un détail et tu dis, voilà, c'est ça, ça veut dire que tu as défini les choses. Quelque chose qui est infini, tu ne peux pas le définir. Alors c'est quoi ? Kadosh Baruch Hu, il est là, la Shekhena, elle est là. Que je sois conçant, mais pas que je donne une image. Oui, mais si maintenant, il y a dix personnes, la Shekhena, elle est là. Elle se trouve. S'il n'y a pas dix personnes, la Shekhena, elle part. Ça, c'est en gros. D'accord ? Et donc, quand tu te trouves seul et tu pries, alors la Shekhena, ça veut dire, c'est très, très difficile à faire comprendre les choses. C'est comme une sorte de lumière. Comme. Plus que toi, tu te raffines, c'est quoi ça de raffiner ? Que le corps, il devient transparent. qu'est-ce que ça veut dire, le corps devient transparent ? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il fait que la Nechama, elle est, il y a le corps qui sépare entre la Nechama et la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est que le corps, il n'est pas raffiné. Et le corps, qu'il est pas raffiné, pourquoi ? Parce que, il y a des obstacles. Il y a des tâches. Il y a, l'homme, qu'il est matériel. Puisque tu es, plus que tu es matériel, plus que ça fait, des voiles entre toi et Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, la Nechama, elle veut ce, quand c'est écrit, Moshé Rabbeinu, Isha Elohim, l'homme, Elohim. Comment c'est possible ? Ou c'est un homme, ou c'est Elohim. Et là, tellement il a travaillé son corps, il a raffiné son corps. Alors là, la Nechama, le corps, il est devenu comme transparent et tu vois la Nechama. Et ça, ça s'appelle Isha Elohim. Et comment on travaille la Nechama ? C'est pas de faire des avérotes, de faire Mitzvot et Torah et quelque chose qui est très, très important plus que tout, c'est l'hémidote. L'hémidote, c'est les défauts et les qualités. Travailler les défauts et les qualités que l'homme, un homme qui l'a. Chaque défaut qu'un homme qui l'a, doit travailler jusqu'à la source. Maintenant, de nos jours, on ne peut plus déraciner l'hémidote parce qu'on n'est pas géant comme avant. Ça fait 100, 200, 400 ans en arrière. Et là, on les oriente, l'hémidote. Mais un homme qui l'a, l'hémidote, même qui fait Torah au Mitzvot, c'est magnifique. Il faut 100 Torah, tu ne peux pas travailler l'hémidote. soi-disant, soi-disant spirituel, le corps ressemble à soi-disant, soi-disant spirituel à un corps en haut. C'est très profond. Alors maintenant, quand tu dis à Torah, quand tu mets ta qu'hémidote, tu répartes l'hémidote, qu'est-ce que tu fais ? Tu éclaircis dans tes membres la lumière d'Akhodosh Baruch Hu, c'est constamment, elle descend. La lumière d'Akhodosh Baruch Hu, constamment, elle descend. Qu'est-ce qui fait que la lumière, maintenant, elle ne traverse pas, elle ne pénètre pas ? Il y a des blocages. Il y a des nœuds. Comme tu prends un tuyau, pour essayer de comprendre les choses, tu prends un tuyau et tu fermes le tuyau. C'est quoi ? Tu fais un nœud. Alors, si le nœud, il est plus fort, l'eau, elle ne va pas passer. Ah bah, si tu le desserres, il va passer. C'est ça, le travail de l'homme, de défaire ces nœuds-là qu'on a. Comme ça, la lumière d'Akhodosh Baruch Hu, la lumière divin, elle va, elle descend, elle descend, elle est là constamment. Alors maintenant, un peu moins fort, plus fort, ça dépend où tu te trouves. En Eretz Israël, c'est Akhodosh Baruch Hu qui se trouve. En Houssla Haaretz, Akhodosh Baruch Hu, il n'est pas là-bas. Soit, plus au moins, on dit la Shekhina, elle n'est pas là-bas. C'est des niveaux, c'est des... On ne peut pas dire que Akhodosh Baruch Hu, il n'est pas en Houssla Haaretz. Akhodosh Baruch Hu, il est dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit qui n'y a pas Akhodosh Baruch Hu. D'accord ? À Baal. Voilà, des degrés, des niveaux, la Gdusha. Alors maintenant, un homme, lui, il faut qu'il ressemble à Tselem et en Dmout. C'est par exemple, on va dire, voilà, Akhodosh Baruch Hu, il a créé l'homme, à l'image, soit disant l'image. Qu'est-ce que ça veut dire l'image ? Un homme, il a été créé à l'image d'Akhodosh Baruch Hu. Quand tu dis à l'image, ça veut dire que tu définis les choses. Ça veut dire que Akhodosh Baruch Hu, soit disant, chaz ve shalom, c'est une image. Chaz ve shalom, de parler comme ça. Il n'y a pas d'image. L'image, on va comprendre qu'est-ce qu'il va nous dire le Rav. Qu'est-ce que ça veut dire l'image ? À l'image, il nous dit le Rav, à l'action d'Akhodosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire les actions d'Akhodosh Baruch Hu ? Maintenant, un homme lui ressemble, soit disant, à l'apparence. Il y a comme, en bas, il y a le corps, en haut, soit disant, spirituellement, c'est comme un sorte de corps. Spirituel, on ne comprend pas. On n'a pas le droit de définir les choses. Il y a soi-disant, Akhodosh Baruch Hu lui dit, « Je vois, je parle avec vous. » Rien que tout cela, c'est rien que pour nous faire comprendre. Mais ce n'est pas vraiment. Il y a une bouche, il y a des yeux, il y a des oreilles. Je vous entends, mes enfants. D'accord ? Et là, c'est rien que tout sa spirituelle, très, très profonde, rien que pour nous qu'on comprend. Sinon, ce n'est pas... À notre niveau. À notre niveau. Non, alors, il y a des fois, il y a une apparence, et il y a aussi, là, c'est l'action. Si tu as une apparence, soit disant, tu ressembles à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi ? Que toi, tu peux créer, comme Akadosh Baruch Hu lui crée. Quand tu étudies la Torah, tu crées des mondes. Quand tu dis des paroles, tu dis, « Alashonara, Shemishmo, tu détruis des mondes. » Oui ? Il n'y a pas « Neh HaShem, c'est pas d'âme. » C'est ma choix. « Neh HaShem, c'est comme une bougie, la Neh Shema du corps de l'homme. » La Gmarah, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ? La Neh Shema, comme Akadosh Baruch Hu, lui remplit le monde entier. La Neh Shema, elle remplit le corps entier. C'est spirituel. Maintenant, si maintenant, Shemishmo, le bonhomme, lui, ne ressemble pas à ses actions, alors qu'est-ce qu'ils vont dire en haut ? Ils vont dire, voilà, tu vois ce bonhomme-là, il a une tzoura, il a une apparence énorme, il ressemble à Akadosh Baruch Hu, mais il ne ressemble pas entièrement à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que ses actions, ce n'est pas comme les actions d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'essentiel de ce qui se passe en haut, c'est les péroulots. Les péroulots, c'est l'action. Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que ça va te donner ? Que toi, tu sois disant, tu es à l'image d'Akadosh Baruch Hu, tu es à créer Akadosh Baruch Hu, mais en fin de compte, toi, tu ne ressembles pas à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi ? On a le devoir de ressembler à Akadosh Baruch Hu, à l'image d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela, un homme, lui, il doit, oui, tu dois, oui, mais tu vois comment je suis grossier, le bonhomme me dit, je suis grossier, je n'arrive pas, eh bien, tu as le devoir à te raffiner. Comment ? Tu étudies la Torah, encore Torah, encore Torah, et doucement, doucement, tu commences à te raffiner parce que tu dois, tu es obligé, ressembler les péoulots à Keter, les actions du Keter, soit disons, Keter, c'est très haut. Che'en, shloche s'ree midot, shil rahamim a'il yonot, ormozot, besot d'Apsukim, que ça, c'est les treize midot, treize qualités, comme c'est écrit dans Miha, dans le secret d'Apsukim, m'yel k'amoha, n'osevon, auver al-peshah, l'yishirit nachal ato, lo y'chizig la yad apo, ki'chafetz chesed ou, y'chubi y'rachameno, y'chubo shavonoteno, tu s'olah b'azirot H-shem, owa de taiem, owa espliket, tu li'techiz midot, t'ashlich mewuczot yiem kolchatotam, t'itiem ette liyaqub, chesed l'abram, asher n'esbata l'avoteno, m'yimei kedem. אם כן, raui, il faut qu'un homme, lui, il a les treize midot. L'archa, b'azirot H-shem, il va nous expliquer, un père, qu'est-ce que c'est les treize midot. Par exemple, je vais donner un petit exemple et voilà, b'azirot H-shem, le chiot prochain, on va parler de cela. Mi'el k'amoha, qui est un dieu comme toi. M'ore al-eyyot, akadosh bauchu, melech ne'ila. Ça fait montrer qu'akadosh bauchu, soi-disant, c'est un roi qu'il est humilieux. L'humilieux, comment on lui fait honte ? Humilieux, humilieux, soi-disant, les anges, ils vont lui dire, il tient, il supporte, humiliation, comment on dit ? Humiliation. On ne peut même pas s'imaginer, on ne peut même pas dans le rêve penser comment akadosh bauchu, lui, il supporte. Des milliards de fourmis, des milliards, milliards de fourmis, ils disent, akadosh bauchu, on n'est pas d'accord avec toi. C'est sûr qu'il voit tout, qu'il sait tout, il connaît qu'est-ce que tu vas penser que tu n'as même pas encore pensé. Les clayotes, les reins de l'homme, la pensée, elles sont là-bas. Il sait qu'est-ce que tu vas penser. Et quand même, il sait que tu vas faire le contraire de la volonté d'akadosh bauchu et il te laisse faire l'action et il supporte. Pas avec cela. Ve'od en rege shalohia adam nizod mitkayem ikoach aelyon na shofe alaf Il n'y a pas un moment qu'un homme, lui, il peut tenir et il résiste avec le shefa, la lumière en sof bauchu qu'elle est en lui tout le moment. Il respire, il voit, il entend, il parle. Tu vis. Il n'y a pas un moment un homme que lui qui fait le contraire d'akadosh bauchu. Et le moment qu'il fait le contraire d'akadosh bauchu, akadosh bauchu, il lui donne cette force de faire le contraire. Et l'akadosh bauchu, ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il le laisse. Mais attends, quelqu'un qui vient vers toi avec une épée et tu sais que lui qui veut faire qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce que tu fais ? Il n'y a plus de volonté, d'accord ? Tu lui enlèves sa volonté que lui qui veut faire avec cette épée. Akadosh bauchu, il laisse l'homme de faire contre la volonté d'akadosh bauchu et au même moment, il lui donne la force de faire contre sa volonté. Comment c'est possible ? Puisqu'un homme lui a fauté avec la même force qu'il reçoit d'akadosh bauchu, akadosh bauchu, il n'empêche pas. Il dit, mon fils, continue, tu veux faire, mais après, on t'attend. El a sauvé, akadosh bauchu, il supporte le elbon. Elbon, on a dit, c'est d'illumination, le ? Humiliation. Tu te contredit avec lui. Humiliation. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire supporter ? On parle de qui ? Melech malheh amelachim akadosh bauchu, le roi des rois. Il supporte toutes les bêtises, il supporte toutes les bêtises du monde, des fous, ceux-là qui croient qu'ils sont khachamis, mais en fin de compte, c'est l'inverse. Tout, 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 akadosh bauchu, il supporte. Contre la volonté, ceux-là qui sont athées, ceux-là qui sont contre la volonté d'akadosh bauchu, ceux-là... et au même moment, il voit, il sait qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu choisis de faire et quand même il te donne des forces dans tes membres. Au même moment, qu'est-ce que tu fais ? Le contraire. Et quand il supporte. Akadosh bauchu, s'il veut t'empêcher, il t'empêche. Comme on avait vu avec Yérovan, Yérovan ben Nebat, quand il y avait l'iddo, l'iddo, le prophète, il a dit à Yérovan ben Nebat, c'était un roi que lui, Hashem Ishmor, il a fait à Vodazara, il a fait à Vodazara toute âme d'Israël. Quand il a envoyé l'iddo, maintenant il a réprimandé, il a dit à Yérovan ben Nebat, il a grondé. Maintenant lui, il a voulu dire attrapez-le. Qu'est-ce qui s'est passé ? Son doigt, il est resté comme ça, bloqué. C'est écrit dans le Navi Sa main, elle est devenue sec. Il a compris Yérovan, c'est-ce qui s'est passé ? Il a dit à Yérovan, à Yérovan, il a dit à Yérovan, qui n'enlève. Qui fait baisser sa main. Il peut te donner, il peut t'enlever, il peut t'emmener. La force qu'il t'a donnée. Il peut dire quoi ? Attends mon fils, écoute. Tu veux fauter ? Fautes avec ta force, pas avec la mienne. Moi je te donne des forces. Mais maintenant, quand tu fautes, j'enlève des forces. Pas à cause de cela, il ne supporte pas. Il supporte. Il te donne cette force. Et tu fais contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et il lui donne quand même contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il continue. Il continue à Kadosh Baruch Hu. On ne peut même pas s'imaginer la force qu'Akadosh Baruch Hu il a. Il donne encore, il continue à donner avec des milliards des hommes qu'il font, des hommes, des femmes, peu importe qui, ils font le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il a donné le monde à tout le monde. En Misaï, il a donné la Torah. Mais ils ont les chevab, notre mitzvot noach. Les sept lois noach. Ils sont obligés de faire les sept lois. Et quand même, ils font le contraire. Quand ils croient, qu'est-ce qu'ils croient ? Même ceux-là qui sont à l'église. Ceux-là qui croient que ce bonhomme-là, maintenant qu'il est à l'église, c'est lui, il était choutaf. Il était associé avec Akkadosh Baruch Hu. C'est à Baudazara. C'est à Baudazara. Le Rambam, il dit, eux, ils font à Baudazara. et ils supportent. C'est pour cela, les anges, ils appellent Akkadosh Baruch Hu le roi qui les humilier. et c'est ça que les anges, ils disent, qui c'est un dieu comme toi, qui c'est un roi comme toi. Personne ne peut être comme toi. Personne. Tu es le dieu qui donne l'abondance. Un dieu que tu as la force pour te venger. Qu'est-ce qu'il fait Akkadosh Baruch Hu ? En fin de compte, tout le monde va comprendre que quoi ? Que c'est toi le maître. Bientôt, quand Mashiach va venir, Akkadosh Baruch Hu il va dévoiler sa royauté dans ce monde. Et dans sa malchut, dans sa royauté, Akkadosh Baruch Hu il va dominer. Et avec tout cela, qu'est-ce qu'il fait Akkadosh Baruch Hu ? Il supporte. Il supporte. Ça c'est une qualité qu'un homme il faut qu'il supporte. Il faut qu'il apprend, il faut qu'il adopte, il faut travailler tous les jours. C'est un travail constamment. 24, 7 fois par semaine. 7 semaines 7 semaines 7 jours Réçonner et savlanout c'est quoi ? Savlanout c'est quoi la savlanout ? La patience. Il faut être patient dans tout pour tout tout le temps. C'est difficile. Très difficile. On lui fait des fois honte. On lui parle des fois pas comme il faut. Des fois sa famille, des fois ses voisins, des fois ses amis, des fois sa shemirahim, tout ce que vous voulez. Il faut que tu supportes, tu supportes le prochain. Moshé Rabbeinu. Il est Moshé Rabbeinu. C'est écrit dans la Torah. Moshé Anav Mikol Adam Voici l'homme Moshé, c'est l'homme qui est humble de tout homme. Qu'est-ce qu'il dit le rachis ? Savlan. C'est quoi ? Patience. Vous savez qu'est-ce que c'est ? Datam Ve'Aviran Datam Ve'Aviran C'est eux qui ont dit à part haut tu sais Moshé lui hein il a tué l'Égyptien Datam l'Égyptien il a été avec la femme de avec sa femme l'Égyptien il a été avec la femme de Datam d'Aviran excusez-moi Moshé qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu qu'il reçoit des coups Aviran qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris il a tué et qu'est-ce qu'il a fait ? Un et les deux ils sont partis vers par haut ils sont partis vers par haut ils ont dénoncé que Moshé Rabbeinu il a tué l'Égyptien incompréhensé et qu'est-ce qu'il fait Moshé Rabbeinu ? Il revient il fait sortir de l'Égypte Datam et Aviram Datam et Aviram pendant le désert il se révolte contre Moshé avant avant qu'ils ont Kouach et Adato qu'ils soient rentrés dans la terre c'était Datam et Aviram ils étaient là-bas aussi qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il faisait ? quand il y avait le Amman ils ont laissé pour faire montrer le contraire Moshé Rabbeinu il a dit écoutez il ne faut pas prendre de l'Aman rien qu'une part par journée et quand ça sera Shabbat vous prenez deux parts qu'est-ce qu'ils ont fait eux ? ils ont ramassé après qu'est-ce qu'il a fait ? il a emmené des oiseaux pour manger tout ce qui reste pour faire parce qu'ils ont voulu faire une ruse t'as vu Moshé regarde t'as dit il ne faut pas laisser il ne faut pas ramasser il ne faut pas ramasser en fin de compte regarde tout ça c'est comme ça a pourri le contraire rien que pour embêter Moshé Rabbeinu rien que pour se révolter contre Moshé Rabbeinu qu'est-ce qu'il fait Moshé Rabbeinu ? il supporte comme ça il nous dit le Rav un homme il faut qu'il a la mida d'Akadosh Baruch Hu laquelle mida ? Savlan c'est très difficile nous tous on est dans le même bateau nous tous c'est difficile à tenir dans la Savlanoute dans la patience avec son prochain avec sa femme avec ses enfants avec soi-même un homme il dit je suis un bidon j'arrive pas d'étudier j'arrive pas de faire ça il ne faut pas avoir le yéouche il ne faut pas se se rabaisser il ne faut pas que tu ailles le yéouche dans le barbe d'Ata Shem pourquoi ? il faut être sauvé il faut te supporter toi-même et après supporter les autres supporter regarde le garçon comment il s'est mal comporté supporte regarde comment Kodosh Bokhu il te supporte Kodosh Bokhu il nous supporte à nous tous chaque moment chaque instant il est dedans à respirer j'ai mis à quelle il est dans le barbe d'Ata Shem il est dans le barbe d'Ata Shem